Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis Christian Wilfried Mekongo, enseignant de français, tuteur des classes de terminale dans le cadre des activités relatives aux distance learning. La leçon de ce jour est une leçon de méthodologie qui nous permettra de voir le fonctionnement du paragraphe de commentaire composé. L'objectif visé par cette leçon est de vous rendre capable de produire un paragraphe de commentaire composé en alliant fond et forme. Donc, toi qui me suis, tu dois être capable au terme de cette leçon de produire un paragraphe de commentaire composé en alliant fond et forme. Pour atteindre cet objectif, tu devras te rappeler les notions de centre et de sous-centre d'intérêt qui t'ont été présentées lors de l'élaboration du plan détaillé. Tu devras également faire appel aux différents procédés linguistiques que nous avons mis en exergue sur le plan énonciatif, sur le plan morphosyntaxique, sur le plan sémantique et sur les plans stylistiques ainsi que rhétoriques. Tu devras également te remémorer les connecteurs logiques et leurs valeurs respectives. Et enfin, tu devras te rappeler la notion d'illustration. Notre campus est constitué de deux éléments. D'une part, nous avons le plan détaillé bâti lors de la leçon précédente. D'autre part, nous avons un paragraphe qui a été rédigé à partir d'un élément de ce plan détaillé. Je te présente donc le premier corpus. Je vais te rappeler le plan qui a été bâti lors de la séance précédente. Ce plan a été bâti à partir du texte « La courbe de tes yeux » de Paul-Éluard, tiré de « Capital de la douleur ». Et au terme de l'analyse de ce texte, nous avons mis en exergue comme idée générale la sublimation de l'être aimé. Laquelle sublimation a connu deux déclinaisons qui nous ont permis d'obtenir les deux centres d'intérêt de notre plan. Le premier centre d'intérêt est relatif à l'éloge de la femme aimée. Et cette éloge de la femme aimée s'appuie sur deux sous-centres d'intérêt. Le premier, c'est la mise en exergue du regard ensorcelant de la femme par le poète. Laquelle mise en exergue du regard ensorcelant se trouve matérialisée dans le texte par le champ lexical du regard, constitué des éléments tels que « Ieux, regard, en vue », auquel vient s'associer l'hyperbole et tout mon sang coule dans leur regard. Le deuxième sous-centre d'intérêt, le second sous-centre d'intérêt de cette première partie, est relatif à la présentation de la femme comme source de vie. Donc, après avoir célébré le regard de la femme, le poète présente celle-ci comme source de vie, à travers la caractérisation par le groupe prépositionnel, avec des éléments tels que « Feuille de jour », « Roseau du vent », « Mousse de rosée », « Monde de lumière ». À cette caractérisation par le groupe prépositionnel, vient s'associer le champ lexical de la protection, dont les déclinaisons textuelles sont couvées, couvrant le monde de lumière, le jour des bains, le monde entier des bains. Et le troisième outil de la langue qui justifie ce sous-centre d'intérêt, c'est l'association du champ lexical de la lumière et celui de la nature. Le deuxième centre d'intérêt porte sur l'hymne à l'amour. Donc, dans la deuxième partie de notre plan, il était question de montrer comment le poète chante l'amour. Cet hymne à l'amour connaît deux sous-centres d'intérêt. Le premier est relatif à l'expression d'un amour pur. L'amour que le poète ressent donc pour la femme aimée est un amour pur. Et cela se justifie dans le texte par les adjectifs qualificatifs épithètes post-posés. Sourire parfumé, hymne pur, berceau nocturne. Nous avons ensuite le champ lexical de la pureté, avec des mots tels que parfum éclos, sourire parfumé, chasseur de bruit, hymne pur. Enfin, nous avons l'énonciation qui nous a permis de montrer que le poète élu a explicitement présent dans le texte, s'adresse à sa bien-aimée pour lui chanter son amour, un amour pur et sincère. Le deuxième sous-centre d'intérêt présente l'amour fusionnel. Donc, entre le poète et sa bien-aimée, il existe un amour fusionnel. Cet amour fusionnel se matérialise dans le texte par la caractérisation, par le complément du nom, feuille de jour, roseau du vent, mousse de rosée. Et nous avons également la répétition qui se trouve doublée de comparaison. Comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs. Voilà, chers amis, le plan que toi et moi avons bâti ensemble lors de la séance précédente. Aujourd'hui, nous associons à ce plan qui constitue le premier élément de notre corpus, un paragraphe. Je vais donc lire ce paragraphe et tu dois te montrer le plus attentif possible parce que l'essentiel de notre leçon, par la suite, t'interpelle à analyser ce paragraphe afin de voir comment fonctionne le paragraphe de commentaire composé. Je lis le paragraphe. Pour célébrer sa bien-aimée, Paul-Éluard commence par décrire son regard en sorcelant. En effet, le poète qui se trouve subjugué par le regard de la femme aimée ne peut s'empêcher de le magnifier et de montrer l'effet envoûtant qu'il produit sur lui. C'est donc à juste titre qu'il parsème son texte des éléments du champ lexical du regard à travers ses yeux qui ne l'ont pas toujours vu, ainsi que leurs regards qui ont une emprise certaine sur lui. Ainsi conquis, Éluard ne manque pas de l'exprimer à la fin du texte au moyen de cette hyperbole remarquable et tout mon sang coule dans leur regard. Une hyperbole qui, en plus de célébrer la beauté du regard en sorcellant de la femme, présente cette dernière comme la source même de la vie. Voilà donc le paragraphe qui constitue le second élément de notre corpus. Le corpus ayant tant été présenté, il faut bien que tu découvres la situation problème qui y est véhiculée. Et la découverte de la situation problème qui constitue la première étape de notre leçon t'invite premièrement à lire attentivement les deux corpus et puis par la suite tu devras déterminer leur relation. Je rappelle que le mot corpus qui est un mot emprunté du latin peut faire son pluriel suivant la langue française, les règles de la langue française qui veut, la règles de la langue française qui veut que le pluriel se fasse par S, ou alors en suivant le principe latin qui veut que corpus, qui appartient à la deuxième déclinaison, au pluriel devienne corpi. Donc on peut dire, lis attentivement les deux corpus ou les deux corpi et détermine leur relation. Deuxième question, À partir de quel élément du premier corpus le second a-t-il été rédigé? Troisième question, Relis l'objectif et dis ce qui est attendu de toi au terme de cette leçon. Voilà les trois questions à travers lesquelles tu es appelé à découvrir la situation problème. En guise de réponse, nous disons pour la première question que la relation entre ces deux corpus ou ces deux corpi est que le second qui est un paragraphe est rédigé à partir d'un élément du premier. Donc, le paragraphe de commentaire composé prend appui sur le plan détaillé. Deuxième question, Deuxième réponse, Le paragraphe qui fait office de second corpus a été rédigé à partir du premier sous-centre d'intérêt de la première partie. Tu vois donc, Dès la découverte de la situation problème, ton attention est déjà attirée sur un certain nombre d'éléments. Donc, j'attire déjà ton attention sur un certain nombre d'éléments et tu devras être le plus attentif possible pour mieux comprendre par la suite au fonctionnement du paragraphe. Et la troisième question, te demandait de rappeler l'objectif et de repréciser ce qui est attendu de toi au terme de cette leçon. Il est donc attendu de toi que tu puisses produire convenablement un paragraphe de commentaire composé en alliant fond et forme. Tu devras donc produire un paragraphe de commentaire composé en alliant fond et forme. Rappelle-toi, nous avons dit « Le fond renvoie au sens, à l'idée qui est présentée. » Tandis que la forme renvoie au procédé linguistique, aux outils de la langue qui attestent de la pertinence de l'idée présentée dans le texte. La situation problème ayant été découverte, nous passons à la deuxième étape de notre leçon qui est celle du traitement de cette situation problème. Et ce traitement te demande, pour la première question, de décomposer le paragraphe proposé, puis de nommer chacun des éléments mis en exergue. Donc tu vas décomposer le paragraphe faisant office de second corpus, puis tu devras nommer les éléments mis en exergue. Je te remets ton paragraphe, je vais t'aider à le relire, et pendant que je le relis, tu devras être attentif aux différents éléments qui peuvent te permettre de diviser, de décomposer ce paragraphe, et il faudra bien évidemment que par la suite, tu nommes chacun des éléments ainsi mis en exergue. Pour célébrer sa bien-aimée, Paul Elia commence par décrire son regard en sorcelon. En effet, le poète qui se trouve subjugué par le regard de la femme aimée, ne peut s'empêcher de le magnifier et de montrer l'effet d'envoûtement qu'il produit sur lui. C'est donc à juste titre qu'il parsème son texte des éléments du champ lexical du regard à travers ses yeux qui ne l'ont pas toujours vu, ainsi que leurs regards qui ont une emprise certaine sur lui. Ainsi conquis, Elia ne manque pas de l'exprimer à la fin du texte au moyen de cette hyperbole remarquable. Je cite, Une hyperbole qui, en plus de célébrer la beauté du regard en sorcelant de la femme, présente cette dernière comme la source même de la vie. Voilà. Tu as eu le temps de relire le corpus. La décomposition de ce corpus nous amène à mettre en exergue ce premier élément qui s'appuie sur la toute première phrase de notre paragraphe. Il s'agit du fragment suivant. Pour célébrer sa bien-aimée, Paul Elia commence par décrire son regard en sorcelant. Et à ce niveau, puisqu'il fallait nommer, ce premier élément mis en exergue fait la présentation du sous-centre d'intérêt. Et tu auras remarqué que, dans l'extrait mis en exergue, nous avons un élément surligné en bleu et un autre élément surligné en vert. L'élément surligné en vert sur lequel repose le paragraphe, son regard en sorcelant, représente le sous-centre d'intérêt. Mais avant ce sous-centre d'intérêt, il a été présenté le centre d'intérêt tout simplement parce que le paragraphe qui fait ton fils de corpus est le tout premier paragraphe de cette partie. Par conséquent, il est impéril qu'il commence par la présentation du centre d'intérêt. La deuxième partie de ce paragraphe est la suivante. En effet, le poète qui se trouve subjugué par le regard de la femme aimée ne peut s'empêcher de le magnifier et de montrer l'effet d'envoutement qu'il produit sur lui. Il s'agit à ce niveau du commentaire du sous-centre d'intérêt. N'oublie pas, cher ami, on te demande de commenter le texte. Lorsque tu as mis en exergue l'idée qui se dégage du texte, il faudrait donc que toi qui fait le commentaire que tu expliques l'idée, que tu dises, que tu présentes, que tu montres en quoi cette idée trouve la pertinence dans le texte. N'oublie pas, j'aime souvent à te le dire, le commentaire composé est comme une lettre qui est adressée à grand-mère. Ton oncle, qui est intellectuel, adresse une lettre à grand-mère. Grand-mère ne comprend pas le contenu de cette lettre. Elle se rappelle qu'elle a son neveu, sa nièce, qui est en classe de terminale. J'allais dire, son petit-fils ou sa petite-fille, qui est en classe de terminale. Elle t'appelle et elle te dit, dis-moi ce dont il est question dans cette lettre. C'est donc toi qui devas lui dire que lorsque oncle X dit que, il veut en fait te faire comprendre que. C'est à cela que renvoie le commentaire que tu vas faire du centre d'intérêt dans ton devoir. Et ce commentaire devra donc s'appuyer sur les non-dits, c'est à toi de rendre patent, de rendre probant les non-dits qui sont véhiculés dans le texte, les allusions qui sont faites par le terre et les différents sous-entendus qui sont véhiculés dans son message. Donc, le commentaire consiste à rendre patent, à mettre en lumière, à mettre en exergue les non-dits, les sous-entendus, les allusions qui sont faites dans le texte. Le troisième élément que nous mettons en exergue dans notre paragraphe, ce sont les procédés linguistiques qui justifient, qui attestent de la pertinence du sous-entendus intérêts dans le texte. Le cas échéant, nous avons ceci. C'est donc à juste titre qu'il parsème son texte des éléments du champ lexical à travers ses yeux qui ne l'ont pas toujours vu, ainsi que leur regard qui ont une emprise certaine sur lui, ainsi conquis et l'huile ne manque pas de l'exprimer à la fin du texte au moyen de cette hyperbole remarquable, je cite, et tout mon sang coule dans leur regard. Tu remarques que cette partie, après, j'ai déjà présenté le sous-centre intérêts qui structure mon paragraphe, j'ai commenté ce sous-centre intérêts en mettant en lumière les non-dits les sous-entendus, il faut donc que je convainc le correcteur ou le lecteur, celui qui me lit, que je lui dise que si je le dis, ce n'est pas ex nihilo, ce n'est pas sur la base de rien. Va dans le texte, tu te rendras compte que l'auteur y a intégré le champ lexical du regard qui vient montrer qu'il célèbre ce regard en sorcelant. en dehors de ce champ l'escal du regard, tu retrouveras également dans le texte l'hyperbole et tout mon sang coule dans le regard. Donc, les procédés linguistiques, les outils de la langue que tu vas chercher dans le texte sont donc des éléments qui viennent justifier ton commentaire. Ce sont ces éléments qui rendent pertinent ton paragraphe et tu comprends pourquoi on parle de commentaire composé. Ici, on parlera de commentaire composé tout simplement parce qu'on aura composé le champ lexical du regard qui est un élément de sémantique avec l'hyperbole qui est un élément de stylistique. On compose deux procédés linguistiques de nature différentes pour justifier la même idée, le même sous-centre des terrains. On parle donc de commentaire composé. La deuxième question de notre traitement t'invite à dire ce que représente cette partie de la dernière phrase. La partie la voici. Une hyperbole qui, en plus de célébrer la beauté du regard ensorcelant de la femme, présente cette dernière comme la source même de la vie. Que représente cette partie pour répondre à cette question? Nous disons que la partie mise en exergue ici, une hyperbole qui, en plus de célébrer la beauté du regard ensorcelant de la femme, présente cette dernière comme source de la vie, représente une transition qui permet à celui qui écrit de passer du premier paragraphe au deuxième. Donc, la dernière phrase se solde par une petite transition qui va annoncer le deuxième centre d'intérêt devant faire l'objet du paragraphe suivant, présente cette dernière comme source de la vie. Donc, le lecteur comprend qu'après avoir mis une emphase particulière sur le regard ensorcelant de la femme, par la suite, il s'agira de présenter cette dernière comme source de la vie. Question 3. Qu'est-ce qui, dans ce paragraphe, montre que le commentaire est composé? Qu'est-ce qui, dans ce paragraphe, montre que le commentaire est composé? Et je crois qu'on a commencé déjà à donner des éléments de réponse à cette question. Nous embrayons donc en disant que, pour célébrer sa bien-aimée, le poète, pour célébrer sa bien-aimée, le poète Paul Eluard commence par décrire son regard ensorcelant. Cet élément est mis en rouge. C'est le sous-sens des terrains qui structure le paragraphe. En effet, le poète qui se trouve subjugué par le regard de la femme aimée, ne peut s'empêcher de le magnifier et de montrer l'effet d'envoûtement qu'il produit sur lui. Là, c'est le commentaire. Et à partir de cette phrase, c'est donc à juste titre qu'il parsème son texte des éléments du champ lexical du regard à travers ses yeux qui ne l'ont pas toujours vu, ainsi que leur regard qui ont une emprise certaine sur lui ainsi qu'on qui et lui ne manque pas d'exprimer à la fin du texte au moyen de cette hyperbole remarquable. Tu remarques bien dans ce paragraphe que deux éléments ont été mis en exergue. Ce sont les procédés linguistiques, ce sont les outils de la langue. Ce sont dans ces outils de la langue qui sont de nature différente, le champ lexical qui relève de la sémantique et l'hyperbole qui relève de la stylistique qui montre que le commentaire ici est composé. Pour justifier l'idée mise en rouge, surlignée en rouge, sous son intérêt surligné en rouge, on a convoqué d'une part le champ lexical du regard, d'autre part l'hyperbole. On parle de commentaire composé. question quatrième, relève les éléments qui assurent la cohérence de ce paragraphe puis donne leurs valeurs respectives. Pour répondre à cette quatrième question, nous disons que les éléments qui assurent la cohérence de ce paragraphe te sont présentés dans le paragraphe en rouge. Le premier, c'est « en effet ». Le deuxième, c'est donc à juste titre. Le troisième, ainsi. Et il t'était demandé par la suite de donner les différentes valeurs de ces éléments. Ces éléments qui assurent la cohérence du paragraphe renvoient à ce que nous appelons les connecteurs logiques. Lorsque tu as tes idées, pour assurer la cohérence de ces idées dans un paragraphe, tu te dois de les relier au moyen des connecteurs logiques. Pour passer du centre d'intérêt à son commentaire, à son explication, tu auras besoin d'un connecteur à valeur explicative, tel que, en effet, en clair, tu auras besoin des connecteurs d'illustration à valeur illustrative, tel que, à juste titre, par exemple, il en va de même deux qu'il te met d'ajouter et tu auras besoin des connecteurs d'addition ainsi, point de suspension, qui viennent ajouter une autre illustration, qui viennent associer une autre illustration à la première qui avait déjà été donnée. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme des manipulations de notre corpus. Que dois-tu retenir ? Tu dois retenir que le paragraphe de commentaire composé est structuré autour d'un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est le sous-centre d'intérêt. Le deuxième, c'est l'interprétation ou l'idée du commentateur que tu es. le troisième, ce sont les procédés linguistiques qui justifient le sous-centre d'intérêt. Ces procédés linguistiques peuvent être accompagnés d'une citation qui est l'indice relevé dans le texte. Et, naturellement, tu devras te servir des connecteurs logiques qui assurent la cohérence du texte, de même que tu devras t'assurer de convoquer des transitions qui te permettront de passer d'une idée à une autre. Et, je te précise que l'ordre de ces éléments n'est pas figé. C'est un peu varié suivant la démarche que tu adoptes. Pour consolidation, tu vas produire le deuxième paragraphe de la première partie de ce commentaire composé. C'est-à-dire ce deuxième paragraphe qui prend ton appui sur le deuxième sous-centre d'intérêt. Rappelle-toi que chaque paragraphe s'appuie sur un seul sous-centre d'intérêt. Cela veut que si pour le premier sous-centre d'intérêt tu as deux sous-centres d'intérêt, tu auras deux paragraphes pour la première partie. Et, nous l'avons précisé lorsqu'on faisait le cours sur le plan détaillé, tes parties doivent être équilibrées. Si tu as deux paragraphes pour la première partie, tu vas également en avoir deux pour la seconde partie. Voici le paragraphe qui a été rédigé à partir du deuxième centre d'intérêt. D'autre part, connecteur logique en vert, Elia présente celle qu'il aime comme la source de la vie, mieux la source de toute vie. En clair, pour le poète, s'il est vrai que les éléments de la nature trouvent leur origine dans diverses sources, la nature toute entière trouve sa source dans la femme, pas n'importe laquelle, celle qu'il aime et à qui il ne peut s'empêcher de déclarer, je cite, comme le jour dépend de l'innocence, le monde entier dépend de tes yeux purs. Fin de citation. Cette comparaison qui se trouve doublée de répétition a pour objectif de placer la femme au centre de toute vie car elle inonde le monde de lumière, elle est mousse de rosée, feuille de jour et roseau du vin. Par le biais de cette caractérisation par le groupe prépositionnel à valeur améliorative, qui de surcroît se trouve doublé du champ lexical du temps, le poète magnifie la femme, sa femme, cet être de qui tout dépend, celle-là en qui toute chose trouve vie. Voilà, cher ami, le paragraphe qui a été produit. les éléments en vert sont des connecteurs logiques, les éléments en rouge sont, le premier élément en rouge c'est l'idée, l'idée directrice par exemple, c'est-à-dire le centre d'intérêt, les parties en bleu sont les commentaires et le deuxième et le troisième élément en rouge renvoient aux illustrations textuelles. Pour la prochaine fois, tu devras produire le développement de commentaires composés fondés sur le poème ne plus partagé dont le plan a été bâti dans le cadre de la consolidation de la leçon précédente. La prochaine fois, nous allons nous situer dans la logique dans le cadre de la langue française et nous aborderons les emprunts linguistiques. Notre leçon prend donc fin ici. Sous-titrage 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 ST' 501